Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres éminents, distingués membres de la Commission, merci de me donner l'occasion d'aborder ce sujet. Aujourd'hui, l'extrémisme et l'intégrisme islamistes, sous le nom de Doëch ou de groupes paramilitaires chiites, sont devenus une menace mondiale. L'intégrisme islamiste a émergé comme une menace à la paix et à la sécurité quand Roménie a usurpé la direction de la Révolution populaire de 1979 et a établi une dictature religieuse. Le régime iranien a servi de source principale à ce phénomène néfaste dans la région et dans le monde. L'objectif principal des intégristes islamistes, y compris de Doëch, est d'établir un califat islamique et d'appliquer de force les lois de la charia. Ils ne reconnaissent aucune frontière. L'agressivité et la violence sont deux caractéristiques communes des extrémistes sunnites et chiites. C'est pourquoi rechercher des modérés parmi eux n'est qu'une illusion. En 1993, nous avons publié un livre intitulé « L'intégrisme islamiste, la nouvelle menace mondiale », mettant en garde contre cette menace et identifiant Téhéran comme son épicentre. Nous avons dit que les MOLA cherchaient à acquérir des armes nucléaires pour exporter l'intégrisme et garantir leur propre existence. Malheureusement, peu, sinon rien, n'a été fait pour empêcher l'exportation de l'intégrisme. L'expérience montre qu'en l'absence d'une politique de fermeté avec le régime de Téhéran, il y aura des conséquences destructrices. Malheureusement, l'incapacité d'arrêter l'ingérence post-2003 du régime iranien en Irak l'a conduit à occuper ce pays et à propager davantage l'intégrisme. De même, les crimes perpétrés par Bachar al-Assad en Syrie et le massacre et l'exclusion des sunnites en Irak par Maliki, auxquels s'ajoute le silence de l'Occident, ont renforcé Daesh. Je tiens à souligner que le régime des MOLA ne fait pas partie de la solution à la crise actuelle, c'est en réalité le cœur du problème. De fait, le peuple iranien surnomme le régime des MOLA, le parrain de Daesh et d'autres groupes intégristes. La solution ultime à ce problème est un changement de régime par le peuple iranien et sa résistance. Ce pouvoir est extrêmement fragile. Comme on l'a vu pendant le soulèvement de 2009, l'écrasante majorité du peuple iranien veut un changement de régime. La démonstration de force du régime est creuse et résulte de la faiblesse de la politique occidentale. En raison du rôle central de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran en tant que mouvement musulman-démocrate, la résistance iranienne constitue l'antithèse de l'intégrisme islamiste. Nous croyons dans la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, le respect des droits des minorités religieuses et ethniques, un Iran démocratique et non nucléaire. Les mesures pratiques suivantes sont indispensables pour atteindre cet objectif. Premièrement, chasser totalement la force Quds d'Irak et mettre fin à l'influence du régime iranien dans ce pays. Deux, permettre la pleine participation des sunnites dans le partage du pouvoir et armer les tribus sunnites pour assurer la sécurité de leur communauté. Trois, aider l'opposition modérée et le peuple en Syrie à mettre fin au régime d'Assad et à établir la démocratie dans ce pays. Quatre, reconnaître les aspirations du peuple iranien à renverser les Mollahs et mettre fin à l'inaction vis-à-vis des graves violations des droits humains en Iran. Cinq, assurer la défense des droits et la protection des membres de l'opposition organisée, l'OMPI, au camp Liberti en Irak. Six, promouvoir l'islam authentique, démocratique et tolérant pour contrer les interprétations intégristes de cette religion. Et sept, bloquer toutes les voies menant le régime iranien à se doter de l'arme nucléaire. Permettez-moi de terminer par une citation du premier président des États-Unis, George Washington, « Plus dur est le conflit, plus glorieux sera le triomphe. » Je vous remercie, M. le Président. « Plus dur est le conflit, plus glorieux sera le triomphe. »